Des poignées ergonomiques sur les portes, un plan de travail automatisé avec des cellules infrarouges, nous sommes dans un appartement thérapeutique à l'hôpital Persy de Clamart. Pensée équipée pour ressembler à un appartement ordinaire, c'est un outil précieux de rééducation et de réinsertion pour les patients d'un service qui soigne 60% de blessés militaires. Avec cette pièce qui constitue la dernière étape de la rééducation, les blessés se préparent à quitter l'hôpital pour retourner à une vie normale. L'appartement lui-même, c'est vraiment la fin des soins que l'on peut offrir aux blessés. Il est important, lorsqu'ils ont été traités, opérés et qu'ils ont eu une prothèse, ou pas de prothèse selon le handicap, qu'on puisse ensuite évaluer la capacité de réadaptation dans le milieu social et familial. Et cet appartement thérapeutique est vraiment un plus indiscutable dans ce cadre-là. Bien qu'il soit opérationnel depuis un an, il a été inauguré le 14 juin en présence notamment de son financeur, l'association de l'union des blessés de la face et de la tête, plus connue sous le nom des gueules cassées. Nous sommes, je dirais, très heureux et très fiers d'avoir pu être sollicités, d'avoir pu financer cet appartement. Nous-mêmes ayons été blessés dans le passé, on sait ce que valent les besoins en soins et en remise en forme. Et nous sommes très heureux d'avoir pu, encore une fois, financer cet appartement, qui est à bonheur à mon avis, une très belle réussite, qui est effectivement quelque chose de très bien pensé. Penser pour accueillir les blessés, mais aussi leurs conjoints, afin d'accompagner au mieux le retour à la vie normale, c'est avec l'équipe d'ergothérapeutes de l'hôpital que les gestes du quotidien sont répétés et travaillés. Réapprendre à faire à manger, se faire un café ou simplement se déplacer dans l'appartement. Une notion d'accompagnement indispensable pour le général Irastorza, chef d'état-major de l'armée de terre. Je pense que c'est pour nous l'objectif majeur, qu'ils reprennent leur place parmi nous, mais pour eux, surtout qu'ils reprennent leur place dans la vie, qu'ils reprennent leur place dans leur famille. Et tout ce que nous avons vu cet après-midi n'a pas d'autre finalité que de leur permettre, en dépit du handicap physique qui est le leur, suite aux blessures qu'ils ont contractées en opération, au service de la France, de reprendre leur place dans la vie de tous les jours, de reprendre leur place au milieu de leurs femmes, de leurs enfants. Et puis bien sûr, autant que faire ce pouvoir parmi nous, dans nos régiments. Pour l'instant, un seul appartement de ce type existe à l'hôpital de Clamart, mais son exemple pourrait en favoriser d'autres, et peut-être même dans les hôpitaux civils. Le fait de pouvoir le montrer, et compte tenu de la population civile que nous accueillons aussi, et des contacts que nous avons avec les différents établissements hospitaliers, va permettre d'avoir une nouvelle ouverture, et peut-être d'inciter certains autres hôpitaux à s'équiper de tel champ.